Dans l'accueil social, on parle de vulnérabilité. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que ce qu'on mettait en partage quand on accueillait des jeunes en accueil social, c'est en étant paysans, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire que nous, en étant paysans, une météo, une pluie, un gel, ça peut ruiner notre paysan. Un arbre peut être cassé du jour au lendemain et c'est un arbre qui va avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il y a une grande forme de vulnérabilité dans le monde paysan. Et en face de nous, on a des publics qui sont vulnérables. Et c'est ça qu'on met en partage sur un lieu comme le nôtre. On est parti avec une idée en tête qui était de créer un lieu d'accueil et de production. Donc on voulait se dire qu'il faut qu'on ait une autonomie alimentaire, qu'on ait ce lien à la terre, qu'on puisse avoir des plantes aromatiques médicinales, qu'on puisse avoir des fruits, des légumes, quelques animaux, et en même temps de l'espace pour pouvoir faire de l'accueil, pour accueillir des gens de la ville, donc créer du lien ville-campagne. Et donc il y a eu un premier virage qui était le virage de l'accueil social. Et donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que dès le départ, on a adhéré au réseau accueil paysan, et donc on a été labellisé accueil paysan. Et pour nous, ce qui était très fort chez l'accueil paysan, c'est que le lien à la terre est très important. Au sein de ce réseau-là, il y avait aussi l'activité d'accueil social, donc de l'accueil sur nos fermes, ou sur nos lieux ruraux, de jeunes, de publics en difficulté. Donc ce n'est pas que des jeunes. Nous, on s'est intéressé plutôt à un public adolescent. Et donc on s'est formé, on a été accompagné par le réseau, etc., jusqu'au point de démarrer en 2014 ou 2015, et on a fait nos premiers accueils de jeunes, donc des jeunes individuels, sont placés des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, et qui viennent sur nos lieux pour des séjours de mise au verre, de rupture, de remobilisation. Je crois qu'on leur offre un lieu de ressourcement, autant un lieu calme, parce que pour certains, ils peuvent être issus de lieux soit citadins, soit assez mouvementés, soit avec de la violence, mais dans tous les sens du mot, autant les embouteillages et les klaxons que le vocabulaire, que la densité des gens et tout. Et là, donc, on peut leur offrir un lieu calme, dans un environnement qui apaise. En fait, pour moi, la nature, elle apaise tout le monde, et elle nourrit tout le monde, elle est... Il paraît que le verre, ça apaise, contrairement au gris du bitume, le verre, ça apaise vraiment, hormonalement. Et donc déjà ça, c'est juste... C'est déjà beaucoup, je trouve. Et ensuite, je trouve que le lien aux vivants, le lien aux animaux, on peut s'asseoir juste dans l'herbe, voir tous les agneaux qui sont en train de naître, se poser, se mettre dans l'herbe, les regarder, les toucher, etc. Profiter d'un coucher du soleil. En fait, c'est les reconnecter à... Et tous ensemble, on se reconnecte tous ensemble à un environnement qui nous fait du bien, qui nous nourrit, et qui est un cadeau pour tout le monde. Enfin, il est accessible à tous, je trouve. Et c'est ça, moi, qui me touche, c'est que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que c'était un bien commun, en fait. C'est un bien commun. Pour moi, c'est un bien commun et un patrimoine. Pour ceux... Encore, peut-être encore plus, pour ceux qui n'ont pas d'autre patrimoine. Et qu'en fait, ce patrimoine, c'est aussi de montrer aux jeunes que c'est ensemble qu'il faut en prendre soin. Et ce n'est pas plus celui que moi, ni l'inverse. On leur offre plutôt un temps et une bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a aussi... On prend soin de la relation sans juger de pourquoi est-ce qu'ils sont là et d'où est-ce qu'ils viennent, etc. On a des éléments sur leur parcours. Mais les éléments nous servent plutôt après à débriefer avec eux et plutôt à faire les métaphores que je sais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à des moments donné, j'ai des images qui viennent dans cette situation avec un arbre, un animal ou une pousse ou je ne sais quoi. Donc, ça va effectivement nous connaître quelques éléments de son parcours qui vont permettre de faire cette métaphore. Mais avant tout, c'est juste être présent avec eux et de partager notre quotidien. Voilà. Et ça, ça leur redonne... Je pense que ça leur a fait une grosse pression qu'ils se mettent. Parce que quand on part de moins de sang parce qu'on a un capital social qui est catastrophique avec des situations familiales et lourdes, demander à un gamin d'en être... Déjà, d'arriver à zéro et de monter à 100% comme l'élite, c'est trop, quoi. C'est trop. Et en fait, je pense qu'il devient... Il devient actif, bon et à sa place quand on lui laisse sa place, le jeune. Et en fait, c'est tout notre travail, c'est de dire en fait, a de la place ici au même titre que nous, en fait. Voilà. C'est juste... Et c'est ça qu'on partage. Et encore plus, comme le disait Anne-Sophie, dans cet environnement naturel qui est un bien commun, quoi. Donc nous, on n'est que gardien de ces petits bouts de terre, en fait, quelque part. C'est important qu'il y ait le dialogue qui se fasse pour qu'on refasse ensemble un bilan de où est-ce qu'on en est de ce bien commun, justement, des terres, notamment. Parce que... Je pense qu'il faut qu'on soit capable, ensemble aujourd'hui, de regarder l'état des sols, l'état des arbres, l'état des paysages qu'on a et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. Mais c'est de dire ben voilà ce qui se pratiquait comme pratique autrefois, voilà ce que ça permettait de faire au niveau de l'entretien de la biodiversité, du paysage et autres et voilà comment en quelques décennies on a aussi éradiqué beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi important de reprendre sans forcément faire marche arrière, mais au moins de s'inspirer des pratiques et des savoir-faire d'autrefois pour pouvoir prendre soin de ce bien commun et des sols et des arbres et tout ça aujourd'hui. Maintenant qu'on a du terrain, on a replanté énormément d'arbres, donc des arbres fruitiers qui sont les trois médecines de base pour les ruminants et puis on replante des arbres aussi pour stocker du carbone dans le sol, on replante des arbres pour faire baisser la température parce qu'on commence à avoir des sérieux problèmes de température du sol et pas que de sécheresse. La sécheresse, l'enjeu c'est de stocker de l'eau dans le sol mais l'arbre qui fait de l'ombre c'est aussi de baisser la température du sol et l'eau stockée dans le sol c'est de l'évaporation qui fait qu'en s'évaporant on refroidit aussi la température du sol. Donc c'est tous ces trucs-là dans lesquels on est rentré au fil des connaissances et aujourd'hui ça nous passionne et donc on s'est vraiment engagé sur un projet agroforestier sur plusieurs hectares et ça ces arbres ces animaux ces terrains pour nous ils sont supports d'accueil pour l'accueil touristique et social. Et c'est incroyable le nombre de parallèles qu'on peut faire entre la vie d'un humain et ce qui se passe à l'état naturel autour de nous des métaphores on en a quotidiennement et en même temps comme le disait Sophie tout à l'heure on est sur quelque chose qui est essentiel et qui fait le trait d'union entre nous.